Donc, prenons les questions qui sont ici, lisons rapidement. Donc, dès que je finis la lecture de ces questions et qu'on les répond, on continue avec ce qu'on a commencé la dernière fois, dans le livre de Jacques. Et si le Seigneur nous permet qu'on finisse avant... Madame, quittez ici. Asseyez-vous, là, vous pouvez vous voir. Donc, ce sont des questions intéressantes et comptons sur le Seigneur, donc, pour nous aider, n'est-ce pas, frère ? Vous êtes complètement assis, on peut commencer. On y va ? Ok, première question. Je voudrais savoir dans quel livre je vais trouver Chekina, nom d'un démon, pour pouvoir dire à ceux qui veulent l'entendre que ce nom ne vient pas, ne veut pas dire, gloire de Dieu. Répondre à cette question-ci. Vous n'avez pas besoin de trouver ça, quelque part, écrire le nom d'un démon. Dites seulement à la personne que ça n'est pas écrit dans la Bible. Et en plus de cela, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un cela. Si la personne a besoin, dites à la personne de... Donc, je vais faire une émission, un enseignement profond, en profondeur, par rapport à cela, C'est ce thème-là particulièrement. Donc, il reste dans les enseignements, il reste sur Internet. Comme ça, les gens qui veulent sauter, calent en l'air, calent en l'air. Mais vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal. Regardez par exemple, la dernière fois, on a dit qu'on ne dit pas, je m'en vais à l'église. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, si on dit donc, toi, tu es en train d'aller à l'église, c'est l'église qui est en train d'aller à l'église, n'est-ce pas ? De la même façon, on ne dit pas que, est-ce que tu as été baptisé par immersion ? Pourquoi ? Parce que si tu dis qu'il est immergé, tu es en train de te dire, il faut que tu sois immergé en immergeant. Ça a un sens ? C'est une sorte de problème. Alors, je vais lui dire ceci. Si Chekina voulait dire la gloire de Dieu, si ça voudrait dire la gloire de Dieu, alors on va dire, il y a eu l'apparition de la gloire de la Chekina. Vous l'avez dit de quoi ? Il y a eu l'apparition de la gloire de la gloire de Dieu. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc, l'enseignement là, c'est fait. Il y a beaucoup d'autres enseignements qu'on a fait, c'est là que vous n'avez même pas encore écouté. Donc, cela, c'est disponible. Deuxième question. Je voudrais comprendre 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Avec un minimum, un minuscule. C'est normal maintenant. Ça veut dire que, remarquez, dans votre 1 Corinthiens 6, verset 17, si vous prenez votre Bible en entendant, si vous écoutez ceci, vous vérifiez toutes les questions qui sont écrites là-bas. Dans ce livre de 1 Corinthiens 6, verset 17, justement, il est dit là-bas, dans ce 1 Corinthiens 6, verset 17, le Seigneur qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Le problème maintenant, c'est l'esprit, c'est un minuscule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, aller avec une prostituée, c'est la vie des chers. Rester avec le Seigneur, c'est la vie de l'esprit. Donc, dans le monde spirituel, c'est dans ce sens-là. Alors, on peut être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans la chair. Donc, eux, minuscules, ça ne veut pas dire que c'est ni l'esprit humain, ni l'esprit de Dieu. C'est tout seulement le domaine spirituel. Celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ça va dire que vous vous attachez à le Seigneur, vous marchez dans l'esprit, dans la direction de l'esprit. Vous suivez, frères et sœurs. Ok. 1 Corinthiens, 6 verset 19 et 20. Le temple du Saint-Esprit. Dans la fin. Dans la fin, 1 Corinthiens, 6 verset 19. Il dit que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Après avoir découvert que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. et la personne dit j'ai toujours cru si vous avez toujours cru que je suis c'est pour eux que cette fois-ci ou est-ce que c'est passé quels sont ceux qui étaient ici mercredi tu étais là pour dire oui c'est un problème il dit cette église la question est simple tu étais mercredi soit c'est non soit c'est oui tu étais là mercredi elle ne sait pas si elle était là mercredi alors si elle ne sait pas qui peut bien savoir ok donc la question c'est j'ai toujours cru que le chrétien je ne comprends pas la question il a toujours cru que son corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en lui mais c'est vrai c'est ce que je ne comprends pas ok bon ok donc en fait la grande question là-bas c'est que normalement est-ce que les versets s'adressent à tous les chrétiens ou seulement à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit réglons-le le problème maintenant c'est quoi un chrétien rembox qui est un chrétien un chrétien un chrétien on le fait en tout cas il vient de faire en tout cas c'est lui qui est en allant à Dieu inculté par l'Esprit ok est-ce que c'est possible que quelqu'un rende un culte par l'Esprit de Dieu sans la voix en lui non donc finalement un chrétien c'est qui un chrétien c'est celui qui a l'Esprit ok ça veut dire que quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu il n'est pas chrétien non c'est ça hein attends pourquoi tu as dit non frère est-ce qu'il y a des chrétiens sans esprit de Dieu non hein frère non ok donc finalement c'est vrai qu'un chrétien c'est celui-là qui a l'Esprit du Seigneur habitant en lui on a envie de faire ce que c'est lui non là-bas on n'a pas dit qu'il habite là-bas ça c'est différent qui est rentré ok l'Esprit de Dieu maintenant que nous sommes enfants du Seigneur n'est-ce pas la question que je viens de lui poser c'est ceci est-ce que quelqu'un peut être un chrétien sans avoir l'Esprit du Christ en lui non ok donc en réalité au sens strict au sens biblique les chrétiens ce sont ceux qui sont nés de nouveau les chrétiens sont ceux qui sont nés donc on dit ce qu'il n'est pas de nouveau il se trombe qu'il est chrétien il ne se trombe pas donc il est chrétien alors il est sur la voie d'un chrétien ah mais oui est-ce que si on lance le recrutement militaire tu ne peux pas t'enregistrer est-ce que tu peux dire au cas où tu es militaire ah ben ça va là si ton nom sort dans la liste définitive de ceux qui sont recrutés tu es militaire donc lorsque les résultats sortent déjà que tu es militaire que voici les gens qui ont passé tu es militaire c'est rien que tu l'aies déjà mais tant que bientôt le recrutement pour la gendarmerie va commencer on va dire par exemple que ceux qui sont de l'ouest vont composer dans telle région de la gendarmerie tu commences à aller au cas où on va dire que il peut-être t'enfermer tu peux le faire pourquoi voilà à l'instant où ton nom attribue déjà sur la liste définitive maintenant tu peux donc dire que tu es militaire maintenant tu grandis maintenant c'est maintenant dans les entraînements pour les connaissances des militaires n'est-ce pas frère donc on a un chrétien c'est quelqu'un qui est né de nouveau donc on a dit qu'il faut que les terminologies commencent à changer c'est ça qui a fait qu'il y a cette pagaille c'est ce désordre où tout le monde peut dire qu'il est chrétien voilà donc il n'y a pas de chrétien non né de nouveau souvenez-vous des mercredi lorsqu'on a parlé on a dit que si quelqu'un n'est pas né de nouveau il essaye seulement d'être chrétien il ne l'est pas encore on a vu ça d'abord donc quand l'apôtre Paul est entré de parler dans 1 Corinthiens chapitre 6 il est entré de parler il dit ne savons pas que vous êtes le temple de Dieu que Dieu que Jacques aussi va dire également que Dieu c'est avec jalousie que Dieu chérie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous donc il ne s'adresse pas à n'importe qui c'est à ceux à qui l'Esprit habite ok maintenant si il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ça se pose qu'il a des s'adressants à ceux à qui l'Esprit habite effectivement n'est-ce pas frère ? ok ne vous fâchez pas de moi c'est pas moi qui fais toutes ces choses là je vais je ne sais pas si c'est le verset 24 non verset 24 ok 24 12 apports je crois Paul a remplacé Judas Mathias et les autres je crois avoir entendu qu'il y a 21 apports il y a aussi Timothée Sylvain et qui encore je veux reconnaître leur nom et leur place car si bien compris il y a aussi 12 trônes pour les anciens vous voyez lorsque vous lisez votre Bible faites attention le fait qu'on ait dit qu'il y a 12 apports que vous avez été bâti sur la fondation des apports il y a 12 apports et en fait dans votre Bible il y a 21 apports vous savez ça n'est-ce pas tu savais aussi ça tu savais ça frère vous enseigne quoi vous juste qu'est-ce que nous enseigne à dire Amen ou bien à crier en disant que la gloire est déjà en train d'arriver donc lorsqu'on dit qu'il y a 21 apports ça ne se passe pas qu'il y ait 21 vont être sur les trônes que le pied va sur son nom on dit que Mathias recule toi c'est pas ça souvenez-vous lorsque la femme est venue demanda à Jésus que lorsque tu seras assis quand tu vas venir dans la gloire fais que mon fils il soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche Jésus leur a répondu que fais attention ce n'est pas de cette façon que ça se passe c'est seulement ce à qui c'est destiné donc il y a 12 trônes nous disons dans la Bible que nous disons parlant de la Bible qu'il y a 12 apports qui ont été nommés dans la Bible 12 apports que le Seigneur a appelés 21 au total ça c'est dans la Bible est-ce que de notre époque maintenant au-delà au-delà de la Bible il y a des apôtres oui il y a des apôtres alors maintenant la question c'est il n'aurait pas de place pour se poser parce que la question aurait été maintenant c'est que s'il y a 12 trônes pour les apôtres et qu'il y a plusieurs apôtres au-delà des 12 les autres que feront-ils ? Dieu a destiné les 12 apôtres pour s'asseoir sur les 12 places les autres ils vont s'occuper comme ils vont s'occuper c'est un espace c'est un peu comme vous voyez vous allez voir qu'il y a les prophètes majeurs les prophètes mineurs vous me souviens n'est-ce pas ? voilà par exemple Élie qui se tient devant le Seigneur de la terre Élie en quittant c'est Élysée qui le remplace mais on ne pose pas nulle part devant Dieu par rapport à Élysée mais quand Dieu va vous la parler il a dit que même si Élie ou même si Samuel ou Moïse sont présents ici je ne peux pas réfléchir il ne parle même pas d'Élie qu'est-ce que vous en dites ? pourtant vous regardez même dans le ministère de Samuel il n'a même pas fait de miracle Samuel n'a pas fait lui de miracle mais il a été intègre dans toutes ses voies Moïse a fait tellement de miracle et lui pour lui il ne va pas il te fait carciner mais là-bas devant Dieu ne l'arrête pas le Nouveau Testament dit qu'il faut qu'on prie comme Élie par rapport à sa prière parce que sa prière était une prière forte mais on ne le mentionne pas Dieu ne le mentionne pas devant lui comme étant quelqu'un qui peut prier sachant quelque chose vous savez ce n'est-ce pas ? donc les douze apôtres ont leur place les autres apôtres auront leur place il a dit la première qu'il y a plusieurs maisons dans la maison de son père n'est-ce pas ? ok oui oui donc par rapport à il dit je crois avoir entendu qu'il y a de 21 apôtres il y a aussi Timothée Sylvain et qui encore j'aimerais connaître leurs noms et leurs places car si j'ai bien compris il y a aussi douze donc dans la Bible je vais vous donner au fur et à mesure les places où c'est mentionné clairement les noms de ses apôtres il n'a pas choisi il n'a pas choisi celui-là il a choisi pour le frère mais en plaît à celui qui peut dire pourquoi c'est Paul absolument c'est terrible on y va frère ok maintenant ça c'est une question une autre tire c'est pour les femmes cette fois-ci j'ai entendu que les femmes nées ne peuvent pas être des mères spirituelles elles seront néanmoins sauvées en devenant mères quel est le sort de celles qui n'ont pas accouché allons dans 1 Timothée chapitre 2 où c'est écrit et c'est pour ça que vous entendiez quelque chose parce que je sens d'entendre des choses c'est pour ça que vous entendiez quelque chose qui est bizarre pas vrai frère wow merci frère wow écoutez maintenant cela 1 Timothée chapitre 2 prénom du verset oui 9 en descendant allons-y frère à autre voie je veux aussi que les femmes vêtient d'une manière distante avec l'oeil et l'esprit ne se fassent ni de presse ni d'ordre ni de perte ni d'habit je te prends d'abord là-bas à qui est-ce que le Seigneur qu'est-ce qu'il s'adresse c'est qui sont où ils sont dans l'assemblée dans l'assemblée donc elles ont la vie éternelle ou elles n'ont pas elles ont la vie ok avançons maintenant ah merci frère oui mais qu'elles ne se fassent les bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu oui donc on dit que ces femmes-là c'est adressé aux femmes qui servent Dieu voilà c'est ce qui veut dire quand on dit vous savez j'entends des perversions de l'écriture idéale quelqu'un dit que la Bible déclare que le service Dieu c'est une profession parce qu'elle a vu une profession là-bas on ne comprend pas qu'en français on a dit profession ça veut dire que si tu dis tu confesses de ta bouche que tu as des services Dieu alors il faut que les actions suivent donc professeur ça veut dire que ma profession tu es quoi je suis enseignant tu es quoi je suis pousseur tu es quoi je suis serviteur je ne sais pas ça on dit les femmes qui professent qui servent Dieu ça ne veut que tu dis que tu sais Dieu parce que comment tu vas t'habiller vous comprenez n'est-ce pas ok avance que la femme il ne permet pas à la femme d'enseigner ok il est grand de l'autorité sur le coin mais elle doit mourir dans le silence car la dame a été formée de premier arrêtons-nous là-bas donc il finit de donner les injonctions par rapport à ces femmes à l'assemblée après qu'on a donné les justifications de pourquoi en réalité la femme ne doit pas le faire n'est-ce pas c'est pour ça la question ça se trouve là-bas j'ai entendu que les femmes ne peuvent pas être des mains spirituelles on va rectifier également ceci elles seront néanmoins sauvées en devenant mais quel est le sort de celles qui n'ont pas accouchées la question directement est-ce qu'on a parlé de l'accouchement là-bas si c'est l'accouchement ok avance c'est merveillé oui oui c'est même pas Adam qui a été c'est c'est la femme qui séduit ce qui se rend pour parler de transgressions oui elle sera néanmoins sauvée en devenant mère absolument si elle persérait avec modestie dans la forme oui dans la charité et dans la sainteté dans la sainteté qui sera néanmoins sauvée qui la femme qui fait protection de celles bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on on va relier à partir du verset 12 tu as recommandé que le verset a commencé à dire que Adam a péché ce n'est pas Adam qui a péché le premier donc tu vas lire tu sautes de l'endroit tu vas lire exactement là tu continues ce mot là on a dit qu'elle sera néanmoins sauvée donc lisons à partir là tu sautes la façon de parler d'Adam oui allons-y à partir du verset 12 oui je ne permets pas à la femme d'enseigner oui 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 voilà on parle de qui parce que la question ici c'est que ok si elle va être sauvée en devenant mère regardez bien la question c'est que pour celles qui n'ont pas accouché comment ça va se faire lis maintenant sans lire l'accouchement en lisant lis la dernière phrase sans lire le fait de l'accouchement lis seulement les autres choses allons-y est-ce elle sera Camille sauvée est-ce elle néanmoins sauvée si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sécurité oui, j'ai entendu relis encore frère elle sera néanmoins sauvée si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sécurité donc ce n'est pas l'enfant qui la fait être sauvée c'est ces choses-ci qu'on a décidées allons-y encore elle sera néanmoins sauvée si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la culture. Donc, ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant. Marie de Magdala avait-elle des enfants est-elle sauvée? Donc, ça règle le problème. Donc, en réalité, ici, on en est parlé de l'épargner des problèmes. Si vous disiez intimité, nous sommes dans l'intimité, justement. Dans cette intimité, on va développer par rapport aux voeux. Vous allez voir, on dit, je ne veux. Qu'elles se marient. Parce qu'elles sont oisives. Elles disent des choses qu'il ne faut pas dire. On dit que certains ont déjà sondage d'y tourner pour suivre même Satan. Donc, ce n'est pas le problème de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui fait qu'elle soit sauvée. Autre chose, maintenant, qu'on a dit ici, c'est que j'ai entendu que les femmes ne peuvent pas être des mères spirituelles. D'abord, un. Par que les femmes ne peuvent pas être des mères spirituelles. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger, tout simplement. Beaucoup de choses qui vont s'arranger, tout simplement, parce qu'on a dit la dernière fois que la nouvelle naissance vient par la prédication de la parole. Et cette parole, dans la prédication de la parole, il y a ce qu'on appelle la parole de la vérité qui fait engendrer. La prédication de la parole n'est pas donnée aux femmes. Vous y êtes. La prédication de la parole n'est pas donnée aux femmes. Par conséquent, elle ne peut pas engendrer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de notion de mères spirituelles dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mères spirituelles dans la Bible. Ça ne se trouve pas dans la pensée du Seigneur. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses à corriger. Franchement, à cette fin de temps, il y a beaucoup de choses à corriger. Beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que la femme accouche qu'elle est sauvée. Ce n'est pas parce que... Si c'est comme ça, c'est que les prostituées sont sauvées. Grave. C'est que ceux qui forniquent pour avoir des enfants partout à gauche, à droite, sont sauvés encore même trois fois. Donc, ce n'est pas comme ça. Il n'y a qu'une seule voix pour le saluer. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Point final, n'est-ce pas? Ok. Nous avançons ici parce qu'il faut qu'on touche ce qui est là. Marc 11, verset 23 dit Des palais aux montagnes. Quelle différence y a-t-il entre palais à la montagne et palais à un problème? Bonne question. Prénoncez Marc, chapitre 11, verset 23. Alors, quand vous allez prendre ça, vous ouvrez également le livre de Luc, chapitre 17. Les deux versets qu'on va lire là pour répondre à cette question-ci, il y a un enseignement qu'on va revenir sur ça en profondeur parce qu'on a enseigné sur la doctrine de la prospérité, on a enseigné sur la confession de la foi, le nuage, l'apostasie. Il faut qu'on touche maintenant, cette chose-ci est aussi en profondeur maintenant. Le chrétien sentit des dieux, parce qu'en fait, ça implique tout cela. Si tu es des dieux, alors tu dois parler de la situation. On a résolu le problème là, donc dans l'enseignement, si vous n'avez pas encore, les enseignements sont disponibles. Dans l'enseignement, chapitre 11, verset 23, souvenez-vous, dans l'enseignement chapitre 11, on raconte l'histoire du Seigneur qui est sorti du temple, il a eu faim, il s'est dirigé vers le figuier. Ah, c'est pas terrible. Il s'est dirigé vers le figuier pour voir si il pouvait avoir des figues pour manger et ne voyant pas, il a maudit. Lorsqu'il a maudit le figuier, on a vu que le figuier s'est séché et on a commencé à poser la question. Mais là, voilà, le figuier, tu as dit, ça c'est possible. Alors, j'ai commencé à lui donner les principes des prières. Et les gens n'ont pas compris ces choses-ci, c'est pour ça qu'on est allé aussi dans la dérive, exactement comme les églises institutionnelles, catholiques, autres là, n'ont pas compris le Notre Père. Et on est entré dans la dérive. S'il vous plaît, éteignez le téléphone. S'il vous plaît. Donc, lorsque l'on n'a pas compris le Notre Père, vous allez voir comment les gens vont faire n'importe quoi. Si ils sont dans un endroit, ils finissent de faire n'importe quoi à prier, il faut qu'ils aient le Notre Père. Tu le demandes, quelle est la justification ? Pourquoi tu récites le Notre Père ? Il dit que c'est Jésus qui a enseigné qu'on prie comme ça. Parce que c'est écrit que Jésus a dit que, ils ont dit, Mec, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait pour ceci. Il dit que lorsque vous priez, dites, Notre Père qui est au ciel. Jésus a dit ça. Alors maintenant, les personnes qui ont demandé à Jésus-Christ de leur enseigner à prier, n'ont jamais prié comme ça. Vous avez remarqué dans votre livre ? Oui. Et ils n'ont jamais prié comme ça. Et leur prière avait des résultats instantanés. Donc, ils avaient compris ce que Jésus-Christ voulait dire. Alors, ça veut dire qu'il faut aller dans leur prière, regarder ce qu'ils ont dit, et analyser avec ce que Jésus-Christ a dit pour savoir s'ils ont compris. Parce que chaque fois que Jésus-Christ va parler, ce n'est pas la révélation. C'est exactement avec le cas de baptême, quand Jésus-Christ a dit baptisez-vous au nom du Père et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont désobéi. Ils disent, Jésus-Christ apprends-nous à prier. Et il leur apprend que personne ne prie jamais comme ça. En prière, ils prient autre chose. Donc, ils ont compris ce que Jésus-Christ voulait dire. Ils disent, baptisez-vous au nom du Père et du Saint-Esprit. Et ils baptisent comme ça. Donc, ils ont compris ce qu'ils voulaient dire. Je vous ai dit, par exemple, que, dans ce mari, chapitre 11, verset 17, que si vous dites, assez monté ainsi, ôte-toi et jette-toi à la maison, etc. Pas vrai? Alors, maintenant, les gens d'aujourd'hui ont commencé à dire que, il faut parler à cette situation. Parle à telle situation. Quelqu'un a-t-il vu quelque part, c'est le même disciple à qui il a parlé. Parle d'un petit peu de toute façon. Donc, ils ont compris ce que Jésus-Christ voulait dire. C'est nous qui ne comprenons pas. Donc, c'est nous qui ne comprenons pas ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire. Alors, maintenant, allons dans la lecture. Et disons, dans cette lecture, voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ voulait dire. J'ai dit que vous prenez deux livres. Marc 11, verset 23, ce qu'on va lire maintenant. On va lire jusqu'au verset 25. Puis, Luc chapitre 17. Parce qu'on va trouver quelque chose aussi là-bas, d'accord? Merci, Père. Merci, Père. Donc, verset 22, déjà. Verset 22, c'est Marc. Dis quoi? Jésus prit la parole et l'a dit. Oui. Ayez foi en Dieu. Point final. Arrêtons-la voir. Ayez foi en Dieu. Il dit à qui? À ses disciples. Il dit, lorsqu'il est sur le bouc. Quels sont ceux qui sont devant lui? Ce sont ses disciples. Ce sont ses disciples. Et il croit en qui? Et il croit en Dieu. Absolument. Comment il leur dit qu'ayez foi en Dieu? Alors qu'il croit déjà. Vous savez qu'il y a un problème déjà? Comment il dit à ses disciples qu'il y ait foi en Dieu? Arrêtez. D'autres versions traduisent. Ayez la foi de Dieu. D'autres versions traduisent ainsi. Ayez la foi de Dieu. C'est là où la dérive commence. Alors, les gens comprennent que s'il y a la foi de Dieu, il faut que je commence à faire fonctionner comme Dieu. C'est là où la dérive commence. Or, tous, même les satanistes comprennent que tu ne peux pas avoir foi par toi-même. Parce qu'une chose que tu ne possèdes pas, il faut que ça soit de l'extérieur. Mais, la foi est donnée. La foi est donnée. Regardez. Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Qui accorde la foi? Alors maintenant, 1 Corinthiens chapitre 12 précise encore qu'il y a le don même de la foi. Et le don, ce n'est pas toi qui fabriques. Ou c'est ici, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Quand Jésus dit qu'il y a la foi en Dieu, quelqu'un traduit. Il y a la foi de Dieu. Comment tu vas faire pour avoir la foi de Dieu? Comment? Oh frère, c'est merveilleux. Je vous dis seulement. Très souvent, il y a eu doucement. Vous voyez, il peut vous répondre la question comme ça directement. Vous voyez, boum, tel que ça vient. Alors, le style de foi qui est fonctionnel ici, c'est le style de foi effectivement de Dieu. Mais ce style de foi, c'est ce qui est donné en don dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est vrai, on dit quoi? Quand Dieu veut que quelqu'un fonctionne exactement comme il veut qu'il fonctionne, il lui accorde la foi instantanée, il fait la chose. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas permanent. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir constamment la foi de Dieu. Je vais expliquer ça pour vous. Si vous ne comprenez pas, dites-moi que vous ne comprenez pas, je l'explique autrement. Quand quelqu'un le donne de guérison, petit guérit toutes les maladies, quand quelqu'un le donne de prophétie, petit prophétie n'importe quand, donc ça veut dire que c'est contrôlé par la personne qui donne. C'est ainsi le don de la foi également, parce que c'est un don. C'est sous la conduite du Seigneur. Lorsqu'il veut manifester une de ses œuvres, il la manifeste. Alors dans ce acte chapitre 14, comme le phrase dit tout à l'heure, le verset 9, l'apôtre Pierre, Paul en est dépréché à l'Aucané. Il se tourne là, il y a un paralytique qui était là-bas, un potant depuis, depuis l'indicence. Pendant que Paul en est dépréché, la Bible décrit qu'il s'est tournant. Paul, un être humain, vit qu'il avait la foi pour qu'il était guéri. Comment un être humain peut voir qu'un autre être humain a la foi pour guérir? Comment? C'est exactement ce qu'il y a en écrit dans Marc chapitre 11, verset 23. La théologie maintenant, elle est démoniaque. Et maintenant, on tourne ça seulement, c'est pour le matériel. C'est pour le matériel. On va tourner seulement, c'est que tu as des problèmes, pas là ton problème. Jésus-Christ a dit que si tu peux ôter ce montant-ci. Vous avez vu un disciple à qui Jésus-Christ en est de parler, face à face dans ce Marc 11, faire quelque chose dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire qu'eux, ils avaient compris ce que Jésus-Christ voulait dire. Donc, ça veut dire que si Jésus-Christ dit quelque chose, souvenez-vous de cela. Jésus a dit à ses disciples que, enseigner aux deux disciples ce que je vous ai prescrit. Donc, ça veut dire qu'ils doivent assimiler les enseignements. Et s'ils ont assimilé les enseignements, et ils ont enseigné les enseignements, et on ne voit pas qu'ils ont fait de telles choses, ça veut dire qu'ils ont compris exactement, ils ont la révélation de ce que le Seigneur disait. C'est ici, n'est-ce pas? Ok. Donc, il n'y a nulle part quelqu'un que si tu as un problème, si tu as un problème quelque part, tu dis que j'ai renversé ces problèmes, j'ai hôte ces problèmes-là, on dit qu'on parle à sa situation. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça ne peut jamais être biblique. Même si vous dites la parole sur ça. Donc, les dons spirituels que Dieu donne aux chrétiens, à l'instant où on a compris ces pensées, répète-toi comme ça, mon gasson. Va comme ça. À l'instant où on comprend que les dons spirituels donnés par Dieu ne sont pas sous notre contrôle, on va beaucoup avancer. À l'instant, on a compris que, quand bien même tu as le don de prophétie, tu ne peux pas décider de prophétiser sur quelqu'un. Tu ne peux pas décider. À l'instant, tu décides, tu grises dans la divination. Tu ne peux pas décider que quelqu'un est malade, tu lui mets la main pour qu'il soit guéri, même si tu as le don de la guérison. Ça ne peut pas marcher. C'est Dieu qui décide de guérir. Jésus-Christ, le grand docteur, lui-même passe dans Saint-Jean, chapitre 5. On dit qu'il y avait la piscine là-bas, les gens sautaient dans la piscine. Il est passé au milieu des malades. Il n'a pas permis même qu'une force sorte pour toucher les gens qui étaient là-bas. Il allait vers quelqu'un qui était couché, il dit « Vait-il tu es guéri ». Quand il a fini sa guérison, il a encore tracé au milieu des malades partis. Pourquoi il n'a pas guéri tout le monde ? Pourquoi ? Il est venu à cette heure-là pour celui-là. Il a finalement voulu l'être traversé les malades. Vous pensez qu'il n'était pas compatissant ? Ou il n'avait pas la compassion par rapport aux autres ? Alors, Dieu met tout ce que dans la vie pourquoi en lisant, on comprend sa façon d'agir ? L'apôtre Paul dort avec un chrétien qui combat avec lui dans l'évangile. Il a répondu que j'ai laissé trop fume là-bas à milleux malades. J'ai laissé là-bas malade. Quelqu'un qui s'est tourné ici-là vu qu'il avait la foi pour être guéri. Alors, mais veux-tu dire que celui-là qui était un non-croyant n'avait pas la foi pour être guéri et trop fume qui combat dans la prière n'avait pas la foi pour être guéri pour sa maladie ? Vous savez, c'est n'est-ce pas ? Quelqu'un dit que c'est Dieu faisant. Donc, la maladie de trop fume est gardée par lui comme ça. Dieu utilise sa maladie pour le garder. Ici, Dieu guérit ces messieurs-ci qui étaient importants et pires pour manifester ses œuvres. Et les gens vont croire à cause de cela. Vous savez, c'est n'est-ce pas ? Donc, la puissance que Dieu nous donne ce n'est pas à notre portée. Ce n'est pas à notre disposition pour qu'on nous puissons avoir accès n'importe quand, n'importe comment. Dieu utilise quelqu'un dans son domaine quand il veut, comme il veut. Vous savez, c'est n'est-ce pas ? Par exemple, supposons que vous vous assoyez ici et que quelqu'un parmi nous a un don de professeur ou bien un don de guérison ou bien un don de guérison. Et quelqu'un ici est malade. La personne dit que telle personne est malade, j'ai pitié de les verveiller. Même si tu ne fais pas que ça ne marchera pas. Une autre personne sort quelque part qu'elle a entendu parler qu'il y a à l'assemblée quelque part ici. Il vient s'asseoir ici comme ça. Tu te lèves là. Tu peux mettre la main, ça marche. Parce que Dieu l'a amené pour qu'il voit ses œuvres. Pour l'autre personne, il dit que non, restez tranquille, j'ai fait que quelqu'un dit à cette montagne, pendant qu'elle ne parlait il y a une montagne devant eux. Dieu qui parlait qu'il dit à cette montagne, ôte toi et jette toi dans la main et qu'il croit dans ton cœur que ce qu'il dit arrive. Combien de fois avez-vous dit à prier jusqu'à croire que vous avez cru? Il recommence encore. Combien de fois avez-vous dit à prier jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous avez cru? Que vous avez cru? Et rien n'arrive. Mais écoutez, il a dit que si tu pries et que tu crois que c'est comme ça là. Même si on est en accord que frère, écoutez très bien s'il te plaît. Donc, regardez bien. Lorsque je vous enseignais par rapport à la prière, je vous avais dit ceci. Il a dit dans Somme chapitre 66, verset 18 et 19 que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur l'éternel, il ne m'aurait pas exaucé. N'est-ce pas? Ok. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, 15 et au-delà, il dit que quoi? Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous écoutons, nous possédons la chose pour quelle qu'elle soit. Pas vrai? Regardez bien comment la Bible dit. Nous savons que nous... Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose quelle qu'elle soit. Ok. Après que tu es vérifié dans ton cœur qu'il n'y a pas d'iniquité, dans ta vie, il n'y a pas d'iniquité. C'est juste. Après que tu es consulté dans la Bible, tu dis que si elle demande telle chose, c'est la volonté qu'elle demande telle chose. C'est juste. Après que j'ai prié exactement en croissant que Dieu l'a exaucé. C'est juste. Dieu est encore toujours souverain pour dire non. Dieu est encore souverain pour dire non. Alors, c'est ça qui fait que vous voyez les gens mûment. Il dit que je ne veux pas dans le péché. Je ne veux pas telle chose. Mais pourquoi Dieu ne veut pas me répondre? Quand tu viens de dire, ça montre clairement qu'il avait raison de ne pas répondre. C'est ici, n'est-ce pas? Donc, après qu'on ait rempli toutes les conditions, même si lisez n'importe quelle livre de prière, des stratégies pour que Dieu répond à la prière, il n'y a pas une stratégie pour faire que Dieu répond. Il est souverain. Il n'y a pas une stratégie pour que Dieu répond à notre prière. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un va vivre dans le péché. Il vient, vous allez dire « Oh, Seigneur, pardonne-moi. » Subitement, vous voyez le miracle arriver. Toi, tu vis dans la sainteté depuis des années. Tu pries, ça ne marche pas. Il a été de ton côté. Tu penses, ça ne marche pas. Dieu est à l'heure. Le problème maintenant, c'est entre les deux dimensions. Quand nous voulons que ça marche, c'est-à-dire que la période que nous voulons que ça marche, ça ne coïncide pas généralement dans la période des yeux. C'est ça qui fait qu'on se trouve dans cette stratégie. Vous voyez, les gens commencent à écrire le livre comment faire pour prier, pour avoir une prière exhaustive, une prière qui réussisse. C'est pas ça. Il n'y a pas de magie. Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce. Il fait miser au quoi? À qui il fait? Il est en déçu qui? Si on comprend ça, pourquoi on commence à? Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est des vides dans la sanctification. Il essaie de le rester à dire. Tout simplement. Tout simplement. Alors, c'est pour ça que la peau de Paul, remarquez très bien. Ici, est-ce que la peau de Paul se trouve là? Est-ce que la peau de Paul se trouve présent? Est-ce que la peau de Paul se trouve au devant les disciples pendant qu'ils sont? Jésus en est leur parlé. Ouvrez un commentaire j'ai fait de 13. Allons-y. Un commentaire j'ai fait de 13. Tu y es frère? Oui, frère. Lise le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis un règne qui résonne et une symbole qui réconne. Verset 2. Et quand je voudrai le don de la prophétie, la science de tous les histères et toute la connaissance, quand je voudrai même toute la foi juste à transporter de mon terre. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit? C'est la peau de Paul qui a parlé maintenant dans cette révélation-ci. La peau de Paul en est écrit subitement sa main écrit qu'en réalité, même ce que le maître avait dit là. Même si vous avez même ça. Si il n'y a pas l'amour, c'est zéro. Regardez, je recommence encore. La peau de Paul n'est pas présent quand il y a parlé de ces marques chapitre 11 verset 23. Subitement, pendant que l'année d'écrit, il dit que même si vous avez la foi même jusqu'à 30 secondes la montagne, ça ne vous sert à rien si vous n'avez pas l'amour. Comment il sait? c'est pour ça que vous faites attention avec les paroles de Jésus-Christ et c'est que les disciples en ont fait. parler à la montagne ne veut pas dire parler à sa montagne. On va arranger la situation. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment arranger la situation. Lisons encore Marc chapitre 11 verset 23. On va voir le problème. Et je crois que ça va expliquer la situation. Allons, outillé frère, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la rue. Arrêtons-nous là-bas. Quand les prédicateurs d'aujourd'hui prennent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cette montagne, cette montagne peut être ton problème qui est devant toi. C'est quel chat d'évangile on en a des prêchés. C'est quel chat d'évangile? Ok, maintenant, regardons Jésus. Jésus qui était devant le figuier. Il a parlé au figuier. Vous savez ce que c'est que le figuier? Il a décidé ça à qui? Il a vous parlé. Il a parlé de qui? D'Israël. Applaudissez pour la personne qui a dit Israël. Alors maintenant, ils disent, si vous avez la foi, vous pouvez même dire à cette montagne, si, de le faire. Un prédicateur dit que parle à ta montagne. Ce soit dans ta montagne. Comment je suis dit que? C'est un exemple même de la foi. Et la propre dit que dans 1 Corinthi, chapitre de 13 Corinthiens et démontre seulement tout ce que la foi a décité là-bas, c'est l'impossibilité de l'homme de pouvoir l'avoir. Il a déjà dit seulement que l'homme ne peut pas avoir ce qu'il a dit là. Il a 1 Corinthiens 13, il dit par exemple que même s'il connaissait toutes les langues, vraiment très bien que tu ne peux pas parler toutes les langues. Lorsque il dit la foi, tu ne peux pas transmettre à la montagne parce que si vous parlez des fois, ils sont les prémices. Il ne va pas la vraie foi. Mais personne n'a jamais transporté, même l'eau. Même l'un a pas pour aller quelque part. dans son livre, ce n'est pas ce que je te disais. On avance. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous démarrirez en présent. Stop! Vous pensez à voir qu'il y a un problème véritablement, les résonances entre le verset 23 et le verset 24. Alors, comment d'un pas je peux prendre le verset 23 en disant que si tu as un problème, parle à ces problèmes jusqu'à ce que je dis en bas que si tu as un problème des membres. Donc, ce n'est pas ce que le Seigneur disait. Il dit le verset 23 il dit quoi? Si quelqu'un vit à cette montagne et il dit comme ça il s'en doutait. Quelqu'un a détourné au juste pour dire que les montagnes peuvent être ton problème. Le verset 24 en bas, maintenant, je viens de toucher les situations de notre vie. Il dit que la situation de ta vie c'est comme facile comment on peut gérer et on peut faire comment? A la prière. A la prière. Vous avez vu que Jesus est venu devant la figure et il dit que s'il te plaît envoie-moi le figure sur le figure. Que ce soit non pas ma volonté mais la tienne. C'est ce que c'est? Donc, Matthieu 23 ne parle pas de notre situation de notre problème de nos difficultés. Matthieu 24 parle de nos difficultés. C'est Marc 11, 24 ça parle de nos difficultés. Lisons encore le verset 24. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Je recommence encore c'est différent de ce qu'il y a en délire au verset 23. Au verset 23 il était question qu'on parle de cette situation. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui nous concernent. Si vous le savez n'est-ce pas? Ok. Voyons une de ces choses là. Tout à l'heure il parlait de ces actes des apôtres chapitre 14 le verset 9 le verset 9 où en prêchant il a vu quelqu'un qui avait la foi pour être guéri. Il lui a dit que lève-toi promettement sur des yeux puis il s'élevé. Vous voyez ça là n'est-ce pas? Est-ce que l'apôtre Paul a décidé de parler à la situation de ce monsieur? Qui lui a dit que cette monsieur à ce moment ça devait être guéri? Qui lui a dit? Et même s'il voudrait que ça soit guéri à ce moment là il va rester un peu concerné guéri. mais comme le Saint-Esprit est venu avec la foi du Seigneur à la personne pour être guéri. Regardez l'acte des apôtres chapitre 3 en montant quand Pierre monte au temple il se tourne il voit ce monsieur qui est couché là depuis plus de 40 ans il se tourne il dit que regarde nous il a fixé les gars croyant que cette fois c'est comme le gars il dit c'est déjà les gars on ne peut pas avoir 5 francs sur lui alors il dit que je n'ai ni argent ni or à te donner mais ce que je te donne au nom de Jésus lève-toi et marche quand les gens vont venir les actes là le monde va venir on va lui demander comment ça s'est passé par quel pouvoir par qu'autorité il dit que comment vous nous regardez comme si nous étions capables par nous comme si ce n'est pas pour notre propre puissance il dit que ce n'est pas la foi en Seigneur Jésus vous comprenez maintenant votre Mathieu pas par nous-mêmes que nous avons fait marcher cette personne-ci mais ce n'est pas la foi dans le nom de Jésus que son nom ce n'est pas la foi dans le nom de Jésus que son nom ce n'est pas la foi que son nom a raffermi mais confiance dans le Seigneur de Jésus alors Jésus peut lui donner autorité à chaque instant qu'il voulait se manifester leur confiance ils ont mis leur confiance il doit tout abandonner entre le mains du Seigneur alors leur vie est placée sous l'hôtel à cet instant Dieu peut les utiliser n'importe où un peu comme Philippe se trouve en Samarie observez bien ça tout simplement dans des palais repentez-vous repentez-vous il disparaît on le place là-bas que va à Zord descend sur le chemin des gaz va là-haut à côté du char il ne savait pas qu'il devait voyager là-bas à cet instant encore que s'il voulait penser voyager c'était le moyen de transport qu'il aurait dû utiliser la disparition alors Philippe se trouve là-bas il ne demande pas comment j'ai vu arrêter il est temps de parler à Samarie il ne le transporte il ne le met là-bas il entend donc les gens qui sont vaux au Seigneur Dieu les utilise à sa guise à tout moment c'est dans ces cas là maintenant que le Matthieu 11 verset 23 peut fonctionner c'est-à-dire que si tu es sous la coupe de Dieu à tout moment il t'impacte son esprit pour faire son œuvre à travers de toi à tout moment pour t'aider n'importe quelle difficulté vous entendez ça le soir frère alors maintenant quand il s'agit de nous maintenant humains si on fait nos préconces on essaye c'est mort on pose nos problèmes à Dieu ne vous inquiétez de rien en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par la recommandation qui est venue on n'a pas dit que parler à sa situation on dit que en toute chose faites connaître vos besoins Seigneur j'ai besoin de telle chose c'est différent j'ai besoin de votre voici viens je vais vous mettre une autre vidéo pour un précauteur qui dit que que sur le passage la guerre ne viendra pas et tout ça tourne autour de l'argent et il dit money crack to me no toute l'assemblée il y a plein de 5000 personnes qui crient comme ça après il a en vout de la salle les gens commencent à courir vous voyez une mère comme ça qui entame non on ne peut pas courir elle saute les degrés pour aller verser l'argent à l'hôtel avec de l'envoutement c'est ça qui a amené à la dérive comme ça donc Jésus dit quelque chose verset 23 verset 24 le temps change par rapport à ce qu'il en est de dire et c'est les pieds d'achouement comme ça qu'il a mis dans la Bible verset 17 de Luc faire aide-nous ok on va voir quelque chose là maintenant vous y êtes déjà lisons le verset 6 qu'est-ce que ça dit verset 6 et le Seigneur dit si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé oui vous diriez à ceci comment et racine-toi et plante-toi dans la main et y couvrir ok le sénévé a quelle dimension ça veut dire bien que la graine de riz est plus grande que cela quelle dimension de foi donc avec pieds, épaules et autres si on veut prendre en termes de grandeur qu'est-ce qu'ils avaient ça ne dépassait pas la main de coco mais Jésus a dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé vous voyez ça frère donc pour fonctionner avec le Seigneur c'est tout simplement une confiance simple comme un enfant c'est pour ça que vous entendez quelqu'un dit que frère il est plus pour moi parce que ta foi ma mère a une grande foi ma mère a été chrétienne elle brille beaucoup ce n'est pas ça dans toutes les questions or cette foi vient par grâce c'est Dieu qui le fait Dieu a empathié à chacun comme il a voulu pourquoi ? parce que c'est lui qui est le chef du corps il sait comment il va faire pour que le corps fonctionne donc même si la main voudrait faire comme la bouche elle ne peut pas manger il dit même si ta main prend la nourriture refuse ta bouche elle ne peut pas elle ne manger si vous voulez essayer mettez le riz là-bas dites à la main que tu manges alors que vous voyez vous allez voir si la main peut manger c'est ça n'est-ce pas ok donc c'est vrai on dit quoi dans ce Luc chapitre 17 verset 6 il dit qu'on va venir dans l'enseignement par rapport à cela il y a l'enseignement par rapport à cela c'est ça que les gens des confessions de la foi prennent et c'est totalement contrré à la Bible ça veut dire que Jésus a dit une chose on n'a pas compris la chose qu'il a dite et curieusement les disciples qui sont au devant de lui comprenaient puisque la Bible déclare qu'après Jésus a dit des choses comme ça en parabole il les a expliqué ça en secret il dit Seigneur apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples lorsque vous priez dites notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifique que ton règne vienne que ta volonté se passe sur la tête comme c'est pas de nos enfants comme nous pardon nous ne dis pas encore à ta vous lisez la Bible la Bible déclare que lorsqu'on a frappé Pierre et Paul Pierre et Jean dans l'art des apôtres chapitre 4 ils sont rentrés vers l'air ils ont élevé tous ensemble la voix ils ont dit notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifique c'est ce qu'il a dit alors ils n'ont jamais prié comme ça donc ils ont compris ce que Jésus voulait leur dire et personne depuis ce jour là personne n'a plus eu jamais de problème avec la prière pas vrai alors qu'est-ce que nous recitons aujourd'hui voilà pourquoi si le même Saint-Esprit vient sur quelqu'un il vous aura la même révélation que les apôtres ont eue s'il y a quelque chose de faux ici c'est pas les apôtres qui ont tort c'est nous qui avons tort aujourd'hui on revène à l'ordre donc c'est Marc 11 il croit que c'est réglé quelle différence entre parler à la montagne et parler à un problème donc vous voyez les gens ont confondu ça maintenant on ne parle pas à un problème on ne parle non plus à un montagne si vous voulez d'abord il y a les démons d'abord au montagne allez parler au montagne ça qui donne le voir et remarquez très même la bêtise si on comprend exactement qu'il faut parler à un montagne il ne sait pas s'il y a une montagne c'est le mont Cameroun prenant le mont Cameroun c'est dit que je vous avais pardonné s'il le dit de cette façon n'est-ce pas même pas Dieu lui-même ne peut déplacer la montagne même pas Dieu lui-même je vais seulement dire que je vais seulement titiller votre intelligence même pas Dieu lui-même ne peut plus déplacer le mont Cameroun alors vous dites moi au Cameroun c'est que les gens devaient exercer leur foie ce que tu es à Bangladesh tu enlèves la foie tu déposes ça là-bas tu enlèves la montagne l'eau tu prends et déposes là-bas quel cacophonie on aura sur la terre quel des gens on aura sur la terre le simple fait que la montagne quitte à un endroit ça va modifier tout ce qui est là-bas si vous placez dans des lots si vous savez que vous prenez quelque chose vous mettez dans l'eau si ça ne perd plus que l'eau les inondations vont avoir lieu c'est que les chrétiens vont se demander de détruire les gens sur la terre et cela donc c'est pas ça jusqu'à nous de parler tu dis à cette montagne jette-toi dans la mer non tu jettes l'Himalaya là-bas dans la mer tu jettes le mont Ibares tu jettes le même Cameroun dans la mer la mer là va où ? puisque ce qu'il y a à la cube là il faut que la mer parte quelque part donc ça veut dire que c'est envoie l'inondation au Cameroun oui ça n'a pas coché parce que depuis qu'il a fait il a dit que les montagnes chancels mais ça reste à la place il ne peut plus toucher prions Père nous tu remercions nous tu rendons grâce pour la grâce que tu nous accordes d'être encore devant toi aujourd'hui nous tu remercions Père de gloire pour tout ce que tu as prévu pour nous nous tu remercions Père de gloire pour tout ce que tu fais dans l'ombre alors que nous ne sommes même pas conscients pardonne-nous mon mieux Seigneur pardonne nos manquements pardonne-nous oh Dieu de gloire de toutes les mauvaises voies que nous empruntions devant de toi et dont tu es au courant Seigneur très souvent nous péchons même sans nous en rendre compte alors que tu dis que nous devons marcher dans le sens de la justice nous nous soumettons entre tes mains Père afin que toutes nos voies tu les nettoies que tu nous ramènes toujours vers toi au nom de Jésus alors que nous allons aborder ta parole maintenant Père conduis-nous et guide-nous Seigneur dans ta direction que tu veux au nom de Jésus Christ Nazareth Amen mes clés derniers nous avons commencé sur l'étude l'étude de l'épître de Jacques nous sommes arrêtés au verset 18 je vais commenter je vais commenter le verset 18 particulièrement avant qu'on avance parce que c'est ce qui c'est ce qui nous a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on avance dans ce verset 18 de Jacques au chapitre 1 que nous avons lu Jacques au chapitre 1 dans le verset 18 dit quoi il nous a engendré selon sa volonté nous avons vu clairement qu'il avait dit clairement que la nouvelle naissance même si je voulais que ton voisin naître de nouveau même si je voulais que ma mère donne sa vie à Jésus ce n'est pas le pouvoir et on a vu clairement que si tu as donné ta vie à Jésus que c'est unique que ta vie ne se trouve pas entre ses mains pour commencer dans ces choses-là qu'on fasse chaque fois on a enseigné les gens dans les écoles qu'en disant que pour conduire quelqu'un à Christ il faut dire qu'il répète après moi que notre père seigneur pardonne mes péchés ainsi de suite que ce n'est pas biblique n'est-ce pas vous êtes avec moi c'est incroyable alors nous avons exploré les actes et les appels nous avons vu la façon dont les gens naissent de nouveau nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la conclusion je parle par rapport à la première partie de l'étude des livres de Jacques nous sommes arrivés à la conclusion fatale que personne n'a la parole des vérités n'est-ce pas et qu'il n'y a pas une parole des vérités qui sauve tout le monde et que chaque personne qui est née de nouveau a une parole des vérités spécifiques c'est ce qu'on a observé dans les actes des apôtres n'est-ce pas bien aimé vous pouvez bouger la question n'avait pas été là je ne comprendrais pas ok mais non je ne s'en ai pas dans cette discussion pour avancer donc faites attention que les téléphones ne sonnent pas alors nous avons vu dans les actes des apôtres que l'apôtre Paul est né de nouveau les disciples de la Samarie étaient nés de nouveau Pierre était eux-mêmes nés de nouveau Cornet nés de nouveau les livres utopiens nés de nouveau mais personne n'a répété la prière Seigneur Jésus viens pardonne mes péchés en dame ma vie prends mon coeur il n'y a pas ça et ce n'est pas biblique et tout simplement parce qu'on a compris que la nouvelle naissance c'était le baptême soit baptisé on a vu que ce n'était pas ça et c'est pendant qu'on a étudié le Saint-Esprit il nous montre clairement que la nouvelle naissance ce n'est pas la parole et il a dit ici il dit qu'il nous a engendré engendré veut dire naître de nouveau fais naître de nouveau Dieu nous a engendré selon sa volonté donc et nous arrivons à la conclusion parce qu'il dit que la nouvelle naissance est prédestinée la nouvelle naissance est prédestinée ce qu'il a connu d'avance il les a aussi appelés donc et la faute explique là dans l'une de 1 Timothée 1 Thessaloniciens que c'est à quoi il vous a appelés par l'évangile vous voyez là n'est-ce pas il vous a appelés par l'évangile il n'appelle pas tout le monde il n'appelle pas tout le monde c'est ce qu'il a connu d'avance qu'il les appelle il les appelle par l'évangile souvenez-vous lorsque nous voyons nous avons étudié le livre des Thessaloniciens prenons modèle pour modèle l'église des Thessaloniciens nous avons vu qu'il a dit qu'ils ont manifesté les miracles c'était à cause des Thessaloniciens vous vous souvenez n'est-ce pas oui donc Dieu a permis qu'ils fassent des miracles en Thessaloniciens guérir les gens pour pouvoir attirer certaines personnes qui étaient destinées pour qu'elles viennent alors la nouvelle naissance est prédestinée ça veut dire qu'on ne naît pas de nouveau parce qu'on est trop bon pas parce que son père ou sa mère est croyant pas parce qu'on est dans une famille chrétienne donc ça veut dire que c'est un partage finit de prêcher il dit que si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ lève la prière veste la tête en disant que ça n'a rien à voir avec la Bible c'est la conception théologique et lorsque dans un enseignement rappelez-moi ce mot lorsque je vais parler de la saine doctrine il faut qu'il vous dise exactement quand ces chaussures ont commencé exactement la personne qui a commencé à amener ces chaussures avec les 4 décisions 4 décisions 4 baptême 4 dédim donc on vous donne tout ça est sorti or la parole a été écrite et c'est total et c'est parfaite c'est cette parole que les gens ont lu au courant des siècles et ont été sauvés et l'un des exemples que nous avons lu c'est l'apôtre Paul a prêché à l'aéropage il a prêché jusqu'au verset jusqu'au verset 30 il dit répentez que tu a fixé un temps que tout le monde doit s'est répentie maintenant parce qu'il va juger les gens et on a vu que lorsqu'il a fini il dit ça les grecs c'est un grec son parti donc comme tu parles la résolution on va te voir la prochaine fois les deux prochains versets qui terminent ces versets ces chapitres 17 disent que c'est pendant que quelques personnes ont cru or Paul n'a jamais lancé des filets comme on dit qu'on lance des filets maintenant que ceux qui vont croire lèvent la main prennent une décision pour suivre il a se m'en prêché ça a fait vous savez le tamif ça a fait Satan a pris sa direction chaque fois c'est comme ça dans la Bible chaque prédication c'est comme ça dans la Bible quand Jesus va faire le miracle le miracle va amener les gens à lui quand il va ressusciter Lazare qu'est-ce qui va se passer la Bible déclare que plusieurs de ceux qui étaient là qui avaient vu Lazare morts enterrés qu'ils ont vu ça ils ont cru on dit cependant ça veut dire cependant n'est-ce pas ça veut dire qu'il y a eu séparation cependant quelques-uns sont partis plutôt vers chez les parisais dans leur groupe ils sont allés vers le groupe où Jesus appelait race des du père c'est pas là qu'ils sont partis c'est ici n'est-ce pas donc c'est Jacques chapitre 1 verset 18 on a passé beaucoup de temps là-dessus on a dit qu'il y a trois choses qui sont mentionnées là-bas il dit Dieu nous a engendré donc c'est lui qui engendre donc même si je voudrais que tu naisses de nouveau il n'y a pas de possibilité selon sa volonté dans Jean chapitre 1 il dit que la sain nouvelle n'est sans le nœuf c'est pas par la volonté d'un homme c'est ça n'est-ce pas ni par la volonté de la chair ce n'est pas par la chair qu'on est né donc si tu as un père chrétien un mère chrétien ça ne fait pas un enfant chrétien c'est un bon païen qui est né vous comprenez oui ok il dit qu'il nous a engendré selon sa volonté donc selon la volonté de Dieu selon sa volonté il dit par la parole et donc là-bas on dit comment les gens sont nés de nouveau on dit dans c'est Jacques chapitre 1 verset 18 comment les gens sont nés de nouveau ils sont nés de nouveau par la parole de vérité on a vu que la parole de vérité ça ne veut pas dire la Bible ce n'est pas ça c'est la prévocation des dieux donnés à l'air vous me suivez ok c'est ça la parole de vérité d'accord bien aimé donc je vous ai dit que si vous voulez mettez le ciel des chrétiens mettez la Bible au Dieu dans votre oreille lisez écoutez ça à longueur de journée s'il n'y a pas de parole de vérité vous ne saurez pas sauver c'est pas possible c'est comme ça c'est que quand on met ça par tout le monde en fait converti vous savez il y a des gens qui ont des bibliothèques avec la Bible ils vendent ça ils ne sont pas convertis d'autres disent ça des musulmans disent ça pour aller montrer que ce n'est pas Dieu ils disent ça ils ne sont pas convertis certains lui-même disent ça pour savoir qu'il est écrit que si tu es fils de Dieu saute toi ils savent ça ils ne sont pas convertis donc c'est pas comme ça alors il dit qu'il nous a engendré selon sa volonté il dit pas la parole de la vérité il dit afin que nous devenions en quelque sorte les prémices de ces créatures et nous avons donc conclu avec ces prémices de ces créatures pour dire si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature alors c'est pas tout le monde de confesser si quelqu'un confesse ça s'il n'est pas engendré de la bonne façon il a donné du super un titre qui ne lui appartient pas donc c'est uniquement en ceux à qui l'esprit demeure qui peuvent le déclarer qui sont une nouvelle créature puisque effectivement les choses anciennes sont passées si tu marches selon l'esprit tu marches selon l'esprit alors tu marches selon la chair alors c'est vrai pour toi de la même façon comme Galates chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Jésus Christ si je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi j'ai vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé qui s'est lui-même livré pour moi ce n'est pas possible de le faire si tu n'as rien abandonné si tu dis ça tu es un menteur il dit maintenant il ne vit pas la foi en l'office de Dieu quelqu'un dit qu'il a son bureau avec les chats alors on va continuer pourquoi on a tellement perverti les choses où ne plus suivre le point de pédication quelque part sans suivre à la fin que si vous voulez accepter Jésus maintenant faire cette prière sois sincère vous suivez ça chaque fois n'est-ce pas couvre son cœur avec foi comment tu peux avoir foi nous venons le voir là maintenant que la foi il faut que ça soit donnée comment peux-tu avoir foi en Jésus s'il ne se révèle pas à toi ce n'est pas possible c'est pour ça que vous voyez les gens sont ballottés au Jésus d'une façon ou d'une autre où Jésus quelqu'un croit que si il vous sort seulement des choses si il vous montre comment quelqu'un peut te démontrer que Jésus ne connait pas de ressuscité vous allez croire vous allez croire il a raison mais le problème c'est que si vous n'avez pas la révélation de la personne c'est ça le vrai problème si Jésus ne s'est pas présenté à vous qu'il est ressuscité vous le connaissez seulement par livre il faut qu'il se montre à vous qu'il est le même hier aujourd'hui pour toujours vous comprenez ce qui sont les dédiés n'est-ce pas qui est Jésus il est le fils de Dieu certains connaissent mieux que cela il sait qu'il est le très haut il sait qu'il est Dieu qu'on doit l'adorer certains savent ça donc je parle de la révélation de la personne du Seigneur Jésus quand lui il s'est fait connaître ça change la donnée quand Jésus il s'est fait connaître à toi et que quelqu'un dit c'est que non mais Jean K 24 il a dit le père est plus grand que moi ce qu'il t'a fait connaître tu comprends mieux ce qu'il lui disait alors quand quelqu'un ne l'a pas failli il va dire que même ça veut dire qu'il y a un grand Dieu quelqu'un est plus grand il y a quelqu'un il y a aussi de lui il n'a pas vu la même façon de la bonne façon donc continuez aussi au chapitre 1 verset 19 suivant il faut qu'il fasse pendant que l'été avant que le ténèbre ne vienne envahir la terre il faut qu'il fasse ce que j'ai à faire donc je vous bombarde avec la parole comme ça jusqu'à ce que je tout dis sachez-le nous sommes verset 19 maintenant sachez-le mes frères bien aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter langue à parler langue à se mettre en colère souvenez-vous de ce verset 18 il dit que afin que nous devenions en quelque sorte les prémices de ces créatures cette créature c'est ce qu'on appelle la nouvelle création et c'est cette création la nouvelle création dont la Bible parle dans Colossio chapitre 1 verset 15 qu'il est le premier né de toute la création cette créature c'est ça que les termes de Jérôme si vous ne connaissez pas la Bible les termes de Jérôme vont vous perturber on dit que jusqu'à le premier né de toute la création c'est pas la création de l'univers c'est la nouvelle création dont on parle là-bas jusqu'à ce qu'il est le premier né il est le premier frère tous les autres sont les types il est le modèle premier vous savez ça n'est pas donc c'est ça dont la Bible parle dans Colossio chapitre 1 verset 15 qu'il est l'image de Dieu invisible le premier né de toute la création la création c'est la nouvelle créature parce que Romain chapitre 8 qui t'enrône là on va comme ça donc Romain chapitre 8 verset 28 dit ce qu'il a connu d'avant il était semblable à l'image de son fils afin que son fils soit le premier né d'un entre plusieurs frères c'est ça une seule question et Jacques dit ici donc ils sont les premiers donc les premiers groupes de cette nouvelle création Amen ok regardez verset 19 sachez-le mes frères bien aimés ainsi que tout homme soit prompte à écouter lent à parler lent à se mettre en colère vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois j'ai dit qu'il n'est pas sorti déjà quand il s'est sorti là vous voyez comment ça m'a entraîné n'est-ce pas donc mieux je cite seulement les passages maintenant je ne veux vraiment je ne saurais pas parce qu'il voulait bien sortir il va faire tout et tout pour prêcher dans ce genre c'est sans sortir il va seulement vous donner le verset s'il faut sortir il va seulement le verset il va laisser tout vous voulez noter ici il dit que sachez mes frères bien aimés ainsi que tout homme soit prompte à écouter lent à parler lent à se mettre en colère trois choses sont données qu'on n'écoute plus donc le règne doit être attentif je ne sais pas dire ça autrement dans ce Luc chapitre Luc chapitre 12 verset 34 que vos reins soient sains d'accord vous êtes essayé n'est-ce pas qu'on soit prompte à écouter qu'on n'écoute plus qu'on parle moins où vous y êtes le règne la bouche le coeur Pierre va dire dans un pio chapitre 1 verset 20 suivant il va dire que si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux qui préserve sa langue du mal donc il y a une prédication particulièrement c'est même pour la langue la bouche alors dans le proverbe la bouche qui parle beaucoup ne manque pas des péchés donc plus tu parles plus tu pêches tant à rendre compte vous n'entendez n'est-ce pas ça dit qu'une fois par exemple la mitraille sort vous savez ça la mitraille n'est-ce pas ça balance comme ça 20 balles par seconde il dit qu'on soit prompt à écouter plus on écoute plus on écoute plus on remplit son cas quoi on y va maintenant c'est le troisième aspect qui m'intéresse beaucoup il dit qu'on soit lent à se mettre en colère pourquoi Jacques ne dit pas que qu'on ne se met pas en colère il dit seulement qu'on soit lent à se mettre en colère pourquoi d'après vous nous sommes dans l'épide de Jacques pourquoi pourquoi il dit pourquoi il dit qu'on soit lent remarquez la différence lorsqu'on va écrire aux éphésiens si vous lisez éphésiens au chapitre 4 regardez à partir du verset 28 en descendant jusqu'au verset 30 regardez l'injonction que le Saint-Expire donne cette fois-ci à cela il dit que la corde ne se nomme même pas au milieu de vous vous y êtes n'est-ce pas je lui dis ceci il dit que que tout homme soit lent à se mettre en colère donc il faut qu'on contrôle notre coeur vous y êtes n'est-ce pas parce que l'émotion est touchée maintenant quand la poste est écrit aux éphésiens il dit que initialement si vous avez remarqué il va dire que si vous vous mettez en colère ne péchez point et ne donnez pas accès au diable donc la colère donne accès au diable si vous lisez dans le livre de Romain au chapitre 13 donc vous allez voir très bien il va dire que ne vous vengez point ne vous vengez point car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu vous voyez là vous voyez n'est-ce pas la colère est intimement liée à l'accès au diable chaque fois quand tu te mets en colère tu vois tu lui fais des bêtises il y a des choses dont on va regretter plus tard il dit qu'on soit le prompt on soit lent à se mettre en colère d'accord pourquoi il le dit dans l'une des jacques ici de cette façon-ci alors qu'au Corinth vous voyez il veut faire n'importe comment il ne veut pas sortir mais ça va tout mieux faire sortir dans ces éphésiens chapitre 4 l'université 30 il dit quoi ? il dit que qu'aucune amertume impuricité quoi que ce soit il l'a cité là-bas il y a une piscine aussi colère nous ne sommes pas nommés au milieu de vous ainsi qu'on inscrit qui convient au sein là-bas on dit que la colère ne doit pas se nommer donc il ne doit pas avoir de colère au milieu de nous ici il dit qu'on soit prompt qu'on soit lent à se mettre en colère je pose la question pourquoi il dit ici qu'on soit lent à se mettre en colère est-ce qu'il en est de permettre qu'on se mette en colère il veut tout simplement dire que des gens qui bavadent beaucoup vont avoir beaucoup de disputes et par conséquent ils vont se mettre en colère il ne faut pas que ce soit comme ça les trois choses sont liées écouter, bavader et se mettre en colère plus tu es convainc de quelqu'un plus tu es démontré que tu connais plus les personnes y a contradiction plus la colère va agir vous y êtes c'est pas incroyable le C21 c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi rejetant toute souillue et tout excès de malice recevait avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes ça veut dire que l'écoute de cette bonne nouvelle peut sauver vos âmes remarquez on n'en dit pas que ça saut automatiquement vous l'entendez n'est-ce pas qui peut sauver vos âmes maintenant il s'adresse à qui ok remarquez bien votre parole il dit au verset 18 qu'il nous a engendré ici il dit que cette parole qui a été plantée à vous peut sauver vos âmes alors le sauvé dont tu as parlé ce n'est pas le salut pour la vie éternelle ce n'est pas de ça dont tu as parlé chaque fois que vous aurez séduire le problème quitte là-bas chaque fois que vous aurez séduire le problème dans la bible on peut perdre son salut donc tu es sauvé ou tu es du demain tu ne vas pas sauver c'est ça qui a amené les embrouilles comme ça vous remarquez bien initialement en haut il dit que Dieu nous a régénérés nous a engendrés prenez un seul exemple physiquement pour vous voir quand un enfant naît comme ça il ne peut plus ne pas naître je ne comprends pas comment me mettre ça n'a pas de sens ça dit qu'un enfant qui naît déjà de toi vous dites que désormais une chose n'a plus naître il peut cesser de ne plus naître c'est-à-dire que tu es né de nouveau est-ce que tu peux naître de nouveau et un jour tu changes ta nouvelle naissance change à une autre chose vous me suivez répondez dans ce que je suis suivi quelqu'un qui est né de nouveau peut changer de nature c'est-à-dire que un garçon est sorti devant d'une femme aujourd'hui est-ce qu'il peut cesser d'être un garçon c'est exactement ce que vous dites lorsque vous dites que quelqu'un va perdre le salut parce que quand quelqu'un est né de nouveau ça veut dire qu'il est caché pour le ciel et vous dites qu'il peut perdre cela comment peut-il perdre comment est-ce qu'il peut perdre alors cela vous entendez vous entendez donc je dis ici c'est pourquoi c'est pourquoi rejetant toute souillue et tout excès de malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes regardez bien le salut dont j'en ai parlé ce n'est pas le salut pour la vie éternelle ce n'est pas ça dont j'en ai parlé parce que ceux à qui l'ont des adc ils sont régénérés ils ont été engendrés faites place dans votre corps dans votre coeur pour que la parole puisse pousser parce que ce qu'il a cité en haut là-bas son chat qui freine à ce que les gens progressent spirituellement remarquez très bien le verset 18 le verset 19 puis le verset 21 le verset 18 il dit qu'il nous a engendrés ceux à qui il s'adresse ont été engendrés le verset 19 il dit clairement regardez bien faites attention à la façon dont vous écoutez ne vous mettez pas en colère il dit ouais là n'est ce pas pas de contrôler votre langue il peut s'adresser aux mêmes personnes ici maintenant verset 21 il dit que c'est pourquoi pareil la justification si vous ne faites pas ça ça va empêcher votre progrès spirituel vous y êtes il dit c'est pourquoi j'étends tout mal c'est toutes ces choses-là recevez avec douceur acceptez la parole qui a été plantée parce qu'il a dit que cette parole-là c'est ça qui vous a régénéré c'est-à-dire quoi les gens peuvent être régénérés ils ne poussent pas de la même façon l'apôtre Paul est né de nouveau le troisième jour il a commencé à prêcher que Jesus Christ est le fils de Dieu sans avoir appris nulle part vous entendez l'apôtre Paul a été régénéré le troisième jour après sa nouvelle naissance il a commencé à enseigner que Jesus Christ est le fils de Dieu sans avoir lu ça quelque part vous savez ça mes chers n'essaie pas de dormir c'est difficile si elle doit faire la foudre d'accord ok verset 22 mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements souvenez-vous du changement étant que je vous ai parlé dans la première partie l'apôtre Jacques ici va dire par exemple quand il s'agit du verset 18 il va dire qu'il loue il s'est inclus lui-même après au verset 3 et 4 il va dire regardez comme un sujet il dit que c'est vous c'est vous qui devez le faire ici il dit maintenant mettez en pratique il ne dit pas mettons en pratique parce que lui il n'a pas de problème lui il n'a pas de problème c'est nous qui avons le problème il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous vous-même pas des faux raisons vous savez très bien de quoi il est question là maintenant c'est-à-dire que on vous dit par exemple que le foulard les raisonnements commencent et si ça chauffe et s'il fait chaud c'est sans sérieusement ce qu'il faut qu'il crée des couettes dans la pensée des gens et si remarquez bien vous l'annonce à l'évangé à quelqu'un vous dites il faut que tu sois baptisé on baptise comment ? on plonge dans l'eau la personne commence et si on est dans le désert tu lui dis tout simplement pour le moment on n'est pas dans le désert il y a l'eau ici et si on était dans la zone froid tu dis que non si on était dans la zone froid il n'y a pas de zone froid pourquoi c'est un raisonnement ? c'est ça qui conduit des gens à commencer à philosophiser vers la parole de Dieu donc lorsqu'on rencontre l'eau on se baptise vous dites et quelqu'un qui est en Éthiopie comment il va faire ? laisse la personne Dieu va résoudre son problème là-bas d'accord ? alors Dieu va amener quelqu'un là pour qu'on le baptise les nuits Éthiopiens ils roulaient dans le désert vous savez que c'est le désert dites l'eau ils sont ici pour qu'on le baptise voilà n'est-ce pas ? donc le raisonnement c'est les femmes qui sont champions de cela quand vous entendez quelqu'un dit que et le vernis brillant vous savez de quoi il est question ? il y a toujours quelque chose dans l'âme qu'il faut nettoyer jusqu'à quelle taille peut-on couper les ongles ? si il met plutôt le brillant à l'oeuvre il y a un problème on commence à poser la question c'est pas pour comprendre c'est le raisonnement il dit mettez la parole ne vous bornez pas à l'écouter seulement à l'écouter mais mettez en pratique en vous trompant vous même pas de faux raisonnements moi je ne vois pas de mal à cela si je ne vois pas de mal à cela il n'y a pas de problème raisonne seulement désormais il y a scandaliste seulement les gens qui viennent poser des questions si ils regardent des décennies dans ton explique que c'est pour comprendre je vais te répondre mais si c'est quelqu'un qui est immature imagine une fille vient un temps à qui j'ai la prêche présenter la parole elle vient et dit qu'on a donné un travail à la balle au salaire avant c'est 160 000 je la voyais venir mais on a dit qu'il faut qu'on donne une fauteuille avec le pantalon alors maintenant si elle avait assumé le message elle ne serait plus venu vers moi vous voyez dans l'espoir elle a demandé y a-t-il pas une ouverture des péchés un peu venu demander encore pardon à Dieu verset 23 car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après cette regardée s'en va et oublie aussitôt quel il était regardez on a de comparer le miroir physique ici à la parole de Dieu l'apôtre Jacques veut nous indiquer plusieurs choses ici il veut nous dire que regardez la façon dont vous allez dans le miroir naturel pour regarder votre corps vous n'allez pas là-bas ou rentrez indemne quand vous allez là-bas c'est pour regarder s'il y a quelque chose à rectifier donc il veut indirectement nous dire que lorsque nous allons à la parole de Dieu allons de la bonne façon c'est ce qu'il veut nous dire ici n'allons pas dans la parole de Dieu pour regarder ce qui nous plaît allons dans la parole de Dieu pour regarder ce qui nous suffit c'est que s'il nous faut corriger quelque chose et au verset qui en haut il dit s'il y a quelque chose à corriger il faut qu'on corrige sans raisonner il dit mettez en pratique parce que si vous ne mettez pas en pratique vous serez comme quelqu'un qui part dans le miroir vous dites quand vous allez dans le miroir vous voyez que vous avez dormi la partie c'est enflé vous savez les femmes quand vous avez mis le nyango un bouton sur là tu dis que c'est qu'un maudit bouton ici c'est qu'un maudit bouton c'est le miroir qui t'a restitué cela sinon tu ne sauras pas que tu auras un bouton alors quand tu vois le bouton c'est un mur donc il faut que j'appuie c'est le miroir qui te rende cela maintenant vous savez les boutons il y a des boutons il y a des boutons de cam no go sur les âmes alors quand vous vous pointez ici comme ça il dit femme sois soumise il y a le bouton d'insoumission là-bas quand le mari ne veut pas aller que sois soumise ça c'est pour l'âme donc Jacques-André nous dit que lorsque vous prenez le miroir physique sachez que quand vous prenez le miroir de la parole de Dieu l'attitude que vous allez à l'intérieur c'est pour vous rectifier d'accord c'est pourquoi on se rectifie on va dans la parole pour se rectifier on ne veut pas la parole pour regarder ce qui nous plaît d'accord imaginez que vous allez dans la parole dans votre miroir vous dites que je vais regarder dans le miroir pour voir si j'ai une petite tête et que vous savez que vous avez une grosse tête quand bien vous allez faire le petit match vous allez voir là-bas grosse tête vous savez ça n'est-ce pas voilà donc si tu dis que je ne vole pas je ne vole pas si à l'instant où tu ouvres si tu ne voleras tu sais que c'est à toi qu'on a dit que tu es un voleur même si tu veux fermer les yeux tu sais que c'est à toi qu'on a dit que tu es un voleur la seule façon de faire pour que cette personne ne s'adresse plus à toi non c'était à moi qu'on disait la dernière fois donc hier tu n'avais plus c'était comme ça que j'ai ressemblé c'est plus comme ça parce que vous avez mis la parole en pratique d'accord ok maintenant verset 25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfait on va faire ça maintenant mais celui qui aura plongé les regards remarquez très bien on n'a pas dit de regarder on dit plonger quand quelqu'un est plongé à l'intérieur de quelque chose il est immergé quand tu te plonges quelque part tu es immergé c'est-à-dire que tes pensées sont absorbées parce que tu andais les regarder là-bas et méditer il parle de la méditation profonde ici de la parole de Dieu l'apôtre Jacques andré parlait de la méditation profonde de la parole de Dieu celui qui aura plongé les regards c'est pour ça que tu peux lire la Bible un passage quelqu'un lit la même chose il te dit ce qui est à l'intérieur dans ses profondeurs parce qu'il s'il est plongé il a médité à propos on ne le dit pas tout simplement pour mettre les couleurs dans la Bible on lit pour y plonger pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à moi premièrement et puis ce que je peux dire à d'autres aussi il dit mais celui qui aura plongé remarquez bien le mot plongé le regard dans la loi parfaite regardez comment il appelle la parole du Seigneur la loi parfaite après il dit la loi de la liberté donc là où tu entres quand tu as la révélation tu es libre c'est ce qu'il dit dans ces gens chapitre 8 de verset 32 que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira donc lorsque tu plonges dans la parole et que tu as la révélation de ce que tu cherchais à cet instant là tu commences à marcher dans la liberté alors les foulards ne sont plus des fards vous comprenez tout ce moment tout ce moment parce que vous élevez le Seigneur d'accord alors il dit n'étant pas un noble et qui aura persévéré donc on ne plonge pas les regards une fois on regarde la loi une fois on quitte on dit qu'on persévère dans le plongeant d'accord vous entendez donc on plonge les regards on n'arrête pas de plonger on persévère il dit que qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité c'est-à-dire je plonge mais on regarde Dieu me révèle quelque chose subitement si c'est quelque chose à changer dans mon caractère il faut que ça prenne effet dès ce moment-là il ne faut pas que j'ajoute il dit que mais n'étant pas un qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux c'est-à-dire quelqu'un qui en tant que après il l'a oublié comment on lui parle là il y a des gens qui en descendant les escaliers vont laisser le premier verset là-bas jusqu'à avant d'arriver en bas entendez seulement le commentaire tu étais où maman il t'a cherché le premier tu as appelé ton numéro il ne passait pas on laisse qu'on va commenter pas de méditation pas de prendre quoi que ce soit à coeur regardez il dit n'étant pas un auditeur oublieux il dit mais c'est mettant à l'heure tu n'oublies pas mais tu prends tu commences à mettre la chose en pratique comptement il dit celui-là sera heureux dans son activité vous voyez vous voyez ce n'est pas la vie spirituelle ici donc ça se fait ressentir dans la pratique la vie pratique automatiquement il dit dans son activité dans tout ce que tu viens de le faire c'est exactement ce qui est dit dans le proverbe somme chapitre 1 vous y êtes somme chapitre 1 heureux de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'en soit pas en compagnie des moqués mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui est qui la médite jour et nuit il est comme un plant vous voyez là n'est ce pas c'est ça que j'ai entendu le dit on avance verset 26 si quelqu'un croit être religieux s'en tenir sa langue en bride mais en trompant son coeur ah mon dieu regardez on va aller doucement si quelqu'un croit être religieux s'en tenir sa langue en bride mais en trompant son coeur tromper son propre coeur quelqu'un trompe son propre coeur en déclarant ce qu'il n'est pas quelqu'un trompe son coeur son propre coeur donc tu te trompes toi mais tu mentes ton corps vous entendez ça il dit que sans tenir sa langue en bride c'est-à-dire que la personne qui sait maîtriser sa langue on va trouver cela ici dans le chapitre 3 tout à l'heure il dit que sans tenir sa langue en bride donc la personne qui sait garder sa langue dans la solution c'est pas quelqu'un qui écoute ici balance d'abord écoute ici balance d'abord donc les personnes dignes à qui on peut révéler secret c'est pour ça que le seigneur ne veut même pas révéler secret à certaines personnes parce qu'il voit une vision il a de parler il voit que des choses il a de parler un jour il va me mettre à côté il m'a dit il m'a dit on a gâté la sauce il dit que sans tenir sa langue en bride regardez bien ce qu'il dit la religion des sept hommes est vaine c'est-à-dire quoi celui qui maîtrise sa langue celui qui glissé le proverbe le dit amplement d'accord que la science des sages c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi 27-27 la religion pure c'est donc comment la vraie religion la religion pure est sans tâche devant Dieu notre père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à persévérer des souillus à se préserver des souillus du monde nous avons eu le temps de travailler dans le premier aspect ils avaient tout en commun remarquez qu'il n'est pas ici il n'est pas dit qu'on les visite à l'orphelinat il n'y a pas d'orphelinat chrétien il n'y en a pas il dit les visiter dans leur affliction leur venir en aide si vous prenez exo chapitre 22 l'exo chapitre 22 est-ce qu'on peut sortir là non exo chapitre 22 vous lisez exo chapitre 22 il va donner les injonctions spécifiques à l'orphelin par rapport aux orphelins par rapport aux étrangers par rapport aux veuves ouais n'est-ce pas dans l'exo chapitre 22 où il est à partir du verset 11 en descendant il est fait mention là-bas des injonctions claires par rapport aux orphelins aux veuves aux étrangers dans le psaume 67 il dit il parle de Dieu comme étant le père des orphelins le défenseur des veuves d'accord il faut qu'on fasse attention à la pression des orphelins il dit Dieu veut dire ceci en réalité si quelqu'un est chrétien automatiquement il va se préserver des souliers du monde n'est-ce pas et il va comprendre que le coeur de Dieu c'est dans cette direction-ci par rapport aux orphelins par rapport aux veuves par rapport aux étrangers aussi n'est-ce pas bien aimé ok alors que dans ce cas que faisons-nous des orphelins qui sont aux côtés de nous remarquez qui n'est pas dit si les orphelins chrétiens c'est écrit qu'est-ce pas orphelins chrétiens on a dit les veuves qui croient à la parole de Dieu on a dit veuves tout simplement avançons chapitre 2 maintenant le chapitre 1 c'est terminé avec le livre de Jacques